Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vidéo vendredi dernier Puisque j'avais simplement la flemme de filmer Encore Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui est un tuto Noir is the new black En fait je me suis inspirée d'une chanson de l'album de Damso Parce que je suis fan de Damso, j'adore Damso, j'y peux rien, j'adore Damso Alors je me suis inspirée d'une de ses chansons Noir is the new black et je me suis dit Ok, je vais faire un tuto noir Tout est noir Et aussi je vous ai filmé ma petite coupe Je sais que vous aimez bien me voir avec les cheveux naturels En tout cas j'espère que ce tuto va vous plaire Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tuto Je vous invite à continuer la vidéo Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bon alors on va commencer par mes cheveux Alors déjà, first of all, il faut savoir que je ne prends pas du tout soin de mes cheveux Je ne fais pas de bois d'huile, je ne fais rien du tout Et je les abîme à mort Mais je mets quand même un primer de chez Bubble & Bubble Que j'ai trouvé chez Sephora Vu que je mets tellement de gel sur mes cheveux Je me suis dit que j'allais trouver un primer Je trouvais celui-ci Je ne sais pas s'il fonctionne Mais bon, en tout cas je le mets Donc là c'est le gel EcoStyle puissance 10 Dites-moi si le rouge est mieux que le vert ou le noir ou le bleu Enfin j'ai vu qu'il y avait plein de couleurs Dites-moi lequel est le mieux Comme ça j'irai l'acheter Voilà, je demande des conseils aussi Alors là vous allez tracer votre raie Pardon Vous allez tracer votre raie Vous allez tracer votre raie Vous allez tracer votre raie J'essaie d'être pro là Parce que ça fait au moins la sixième fois que je fais la voie Je n'en peux plus Là c'est la dernière fois Et si elle n'est pas bien Vous allez écouter la vidéo comme ça Fuck off Bref, donc vous allez tracer votre raie Vous allez avancer vos cheveux devant Pour faire une première vague Une boule en fait Sur un côté Moi j'en fais ça parce que mes cheveux sont longs Vous n'allez pas oublier de plaquer vos cheveux derrière Donc là vous voyez Tout mon derrière est plaqué Et j'essaie de refermer les trous creusés par le peigne Vu que je n'ai pas beaucoup de cheveux Si vous avez beaucoup de cheveux Vous n'allez pas avoir ce problème là Donc là j'ai changé de peigne Avec un peigne avec des dents plus serrées Et quand vous allez faire votre vague Vous allez mettre votre doigt Comme vous voyez que j'ai mis là Vous allez voir je vais le refaire Vous allez mettre votre doigt Pour vraiment tenir les cheveux Et faire votre deuxième vague C'est vraiment vos doigts Qui vont vous aider à faire cette coupe en fait Donc là j'ai fait que deux vagues Et je n'avais pas de place pour faire une troisième vague J'ai fait essayer de faire un petit système Un petit truc là Enfin voilà la coupe Je ne sais pas si vous avez bien vu Mais c'était tellement galère Je ne pouvais pas vous montrer mieux Donc là je prends un foulard Pour que ça sèche bien Et je ne vais pas trop serrer le foulard Mais un petit peu quand même Au niveau de la nuque Pour que Pas pour que ça plaque aussi le derrière Bref on passe au make-up Avant de commencer le maquillage Je vais appliquer ma brume hydratante De chez Givenchy C'est vraiment top avant le maquillage De mettre sa brume Peu importe laquelle Bon là j'ai une Givenchy Mais bon Des fois je mets la Studio Fix La Make-up Revolution Enfin bref Vous mettez une brume en tout cas Après bon voilà Donc je fais mes sourcils Vous savez déjà comment je fais mes sourcils Je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer Toujours je n'ai pas changé de technique encore Et donc je brosse un peu avec un boupillon Pour étaler la matière Et brosser donc mes sourcils Je le nettoie avec Donc du coup avec la palette correcteur de chez NYX J'adore cette palette Vraiment j'aime beaucoup cette palette Donc je prends la couleur un peu plus claire Pour estomper le bas du sourcil Et une couleur Qui se rapproche plus de ma carnation Pour estomper le haut du sourcil Pour pas faire un effet clown en fait Faut vraiment que ça soit beau quoi Donc j'estompe Je pense que la lumière artificielle Elle est vraiment bien Pour filmer Pour filmer les make-up Vous voyez mieux en fait Ouais je pense Et Amino si vous vous trouvez aussi Qu'on voit mieux avec la lumière artificielle Donc j'applique ma base de chez Sephora Ma base de fard à paupières de chez Sephora J'espère qu'il n'y a pas de photo qui est venue C'est une base de chez Sephora Que j'ai eu en solde à 2-3 euros J'ai déjà fait Je commençais mon oeil gauche Donc je vais vous montrer mon oeil droit Je prends un fard orangé De ma palette Aliexpress Que je vous ai déjà présenté Dans un précédent make-up Je vous mettrai forcément le lien En barre d'info Donc je prends un fard orangé Qui sera ma couleur de transition Du coup ma première couleur Et ensuite je prends le fard noir Avec le même pinceau Parce que j'ai la flemme de changer de pinceau Et que je veux qu'on puisse se maquiller avec On n'a pas besoin de se maquiller avec 100 000 pinceaux Pour avoir un beau make-up Donc je mets vraiment sur les deux coins De ma paupière mobile Et ensuite je prends un Kajal noir De chez Maybelline Pour remplir le reste de ma paupière Pour que ce soit bien noir Et là avec un pinceau plat Je vais reprendre le même noir Et je vais plus estomper le noir Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis Je pense que vous comprenez Je vais estomper un peu tout ce schmilblick Et intensifier le noir Je reprends mon pinceau estompeur Pour estomper Donc là je suis en train de prendre du orange Pour vraiment essayer de fondre les deux couleurs I don't know if you see what I mean Et là je prends du orange Du noir Là je l'échange vraiment entre les deux couleurs Pour estomper Pour faire un effet un peu Vraiment flouté entre les deux couleurs Pour qu'il n'y ait pas de démarcation Je prends la couleur beige Avec un autre pinceau plat Pour faire ressortir mon arc-à-de-sur-signière Et je re-blinde Franchement j'ai vraiment estompé Je n'ai jamais autant estompé que dans cette vidéo Bref on passe au teint J'applique ma base de chez Laura Mercier C'est mon troisième flacon J'en peux plus cette base C'est vraiment la magie pour moi Elle n'est pas spécialement matifiante Je vous l'ai déjà dit Mais je trouve qu'elle est vraiment bien C'est un peu comme une crème hydratante En fond de teint Je suis revenue au MAC J'ai repris le NC45 de chez MAC En studio fixe Et vraiment ce fond de teint C'est MAC En fait pour ma peau MAC c'est vraiment par période Il y a des périodes Où ça me va très bien Comme en ce moment Et il y a des périodes Où ça me prend plus Et j'ai constaté Que je n'étais pas la seule Il y a deux ou trois Enfin deux ou trois d'une de vous En fait qui m'a dit aussi Que MAC En fait par période Des fois c'est super Et après ça s'oxyde Ça se déplace et tout Mais bon Donc j'ai juste comme pinceau Le studio Non le Bah c'est un studio de chez De chez qui ? De chez Relu Techniques Putain je me suis perdue là Désolée C'est un pinceau de chez Vol Techniques Et c'est vraiment Le meilleur pinceau à fond de teint Que j'ai Un meilleur pinceau à estomper Oh Kat Concentre-toi là Je suis Oh Bref Je suis revenue au Illigirl Au Illigirl Non mais j'y arrive plus là C'est pas possible Je suis revenue au Illigirl Comme concealer Et j'applique un deuxième concealer Celui-là c'est un Revlon Mais un plus clair en fait En bas de ma joue Pour illuminer Donc en fait Je vais estomper les deux ensemble Je voulais pas mettre Que le trop clair Pour Bah sinon ça allait faire Un effet masque Et je voulais pas mettre aussi Que l'Illigirl Parce que sinon On allait pas trop voir Ça allait pas tellement éliminer Enfin bref Vous avez compris Donc je estompe avec le même pinceau Vous avez vu Non ce pinceau C'est vraiment la magie Il est vraiment vraiment top Pour estomper Pour estomper C'est vraiment le meilleur pinceau J'ai découvert La Banana Dream De chez WV7 Mais oh my god Cette poudre C'est la magie C'est la magie Quand je pense que je l'ai acheté à 2€ Et la Sacha Viterco Je l'ai acheté à 25€ J'ai trop le seum Elle est vraiment 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 très bien cette poudre Et y'a pas l'effet flash en fait Elle est vraiment bien Vous voyez Je fais pas de baking Je fais pas souvent de baking En fait moi Mais avec cette poudre Je peux me permettre De faire du baking Parce qu'elle est légère Elle est vraiment bien Elle est vraiment bien Donc pour mon contour J'utilise mon Un truc de chez NYX Je l'ai acheté il y a très longtemps Mais je l'utilisais pas J'ai dû l'ouvrir il y a 2 semaines Et ça va C'est un peu la magie Ça va C'est sympa J'estompe toujours avec mon pinceau brosse Bah là vous connaissez un peu Tout ce que je fais Je fais très rarement Du contouring crème C'est vrai que je fais rarement Je contouring crème C'est vrai Mais là j'avais vraiment envie D'un truc Beau quoi Bien prononcé Bien J'aime beaucoup le résultat Je prends un pinceau Toujours brosse Mais plus fin Pour estomper mon nez Je remettrai les liens Des deux pinceaux Qui viennent de chez NYX Bien sûr Je remettrai les liens Des deux pinceaux En barre d'infos Si vous avez besoin Donc toujours Ma balala dream En fait elle a la farineuse Comme ça Mais elle est tellement légère En fait elle est vraiment légère Cette poudre Elle est vraiment Vraiment légère J'adore J'aime beaucoup Cette poudre C'est la magie Il faut que j'arrête De dire seulement Putain Donc j'en applique vraiment Où je veux pas que ça brille Donc mon front Un peu la pointe de mon nez Et mon menton J'applique mon blush Est-ce que j'ai besoin De vous dire ça Vous voyez Moi des fois J'aime trop répéter Ce que je fais Pour estomper En fait MDRK2 Pour estomper ma poudre Je prends ma poudre Qui est de ma carrière C'est une poudre de chez Iman Et j'estompe tout ça Et en fait c'est mieux D'estomper avec sa poudre En fait Ça fait plus Ça fait mieux en fait Alors vous avez remarqué Je me suis vraiment maquillée Qu'avec deux ou trois pinceaux C'est un truc de haut Donc bref Je floute un peu Mon ras de cil inférieur Avant de mettre mon mascara Donc là j'ai pas repris de matière J'ai juste mis le reste Du pinceau en fait Sur mon ras de cil en fait En fait en fait Pourquoi autant d'en fait Je mets mon mascara Et je vais appliquer mes faux cils Mes faux cils C'est des faux cils Qui viennent de chez Aliexpress Of course Vous aurez le lien En barre d'infos Et je prends ma colle Envy Que j'ai acheté aussi à Barcelone Elle coûtait un euro C'est un truc de ouf Et elle colle super bien J'aime beaucoup l'applicateur aussi C'est vraiment top Tu perds pas de matière Et vous allez voir Le blanc là Qu'il y a sur mes faux cils Il va disparaître Donc je relève mon labello Et le fond de teint Qui s'est mis sur mes lèvres Là j'ai ressorti Mon illuminateur de chez Nars Ça fait au moins un an Que je l'ai Un an et demi Mais je l'utilise pas beaucoup Et là quand je l'ai revu Je me suis dit Ah mais cad J'aime vraiment trop Starlighter C'est vraiment la magie Et en fait il est blanc Et quand on l'estompe Il revient jaune Il revient doré en fait Il est vraiment très joli La Nars ils ont fait du Vraiment vraiment du beau boulot Il est très joli Et donc c'est le Albatros De chez Nars Un peu sur la pointe de mon nez On a un double bidon Le haut de mon nez Pour faire genre j'ai un long nez Ah non j'aime beaucoup Starlighter Est-ce que un jour Vous pensez que je vais me maquiller Sans mettre de crayon brun Est-ce que vous pensez que ça va m'arriver un jour ça ? Franchement je me demande Non mais sérieux je peux pas me maquiller Sans mettre de crayon brun C'est impossible Donc bref Donc je mets mon crayon brun Et je vais me pas 10 jaunets de gloss Comme d'habitude J'aime vraiment beaucoup trop le gloss J'adore ce gloss Il vient de chez NYX Je vous mettrai la référence Mais il coule Il fuite Du coup je peux pas sortir avec Ça m'énerve Oh M'énerve Voilà Donc je peux retirer mon foulard Putain cet effet me fait trop rire Il y a que ma tête qui bouge C'est trop marrant Donc voilà le maquillage Voilà le résultat Les filles J'espère que vous aimez Je vais appliquer un peu de De fixateur là Et vous fixez cette magie J'aime vraiment beaucoup ce maquillage J'espère que vous aimez Et dites moi si vous appréciez aussi ce maquillage Noir is the new black Hi 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 Noir is the new black Je mets le 9 sur le email Hashtag sur le V Dumps Noir is the new black Je mets le 9 sur le email Hashtag sur le V Dumps Noir is the new black